Bonsoir mesdames et messieurs, tout d'abord je souhaite à dire merci beaucoup à l'association APAE pour le travail, en anglais on dit entre cette présidente, il faut un petit terrain et nous quand on était petit, quand on arrive pour jouer, les grands sont déjà là, donc il n'y a pas de place, on avait le talent, mais nulle part pour jouer de foot, qu'est-ce que s'est passé ? Il y a eu un jour où on nous a appelé à faire quelque chose qu'on appelle Jenna Clean, c'est-à-dire qu'on enlevait tous les arbres qui sont dans les vides qui nous dérangeaient, donc sur le plan ici on voit ça, c'est un petit terrain qu'on avait, on l'a fait, ici c'était les arbres qui étaient là, on a tout enlevé, et après le Jenna Clean on s'est dit, ah, mais là on voulait l'utiliser pour un petit terrain de foot, donc qu'est-ce que s'est passé ? Les enfants, moi en premier, on a commencé à enlever toutes les racines qui restaient, donc après, tout de suite après, on a eu une balle, on a commencé à jouer, c'est du verif intérieur qui s'appelle Pantébissa Park, qui est toujours au Ghana. Mais qu'est-ce qui est intéressant par rapport à cette histoire ? C'est ça. Dans la ville, dans le soleil plan, voilà les maisons qui sont situées là-bas. Moi je vivais dans une maison comme ça là-bas. Et après avoir eu le terrain, tous les quartiers ici, c'est-à-dire que chaque quartier a commencé à former une équipe. Moi j'avais 9 ans, donc entre nous, il y avait des équipes partout dans les petits quartiers. Et c'est devenu un point très très important pour notre communauté là-bas parce que tous les dimanches, tous les enfants avaient nos équipes sur le lycée là-bas. Et les gens venaient de partout, même à Accra pour venir nous voir jouer. Mais qu'est-ce qui est devenu encore plus important là-bas ? C'est, à partir de là, on a eu des enfants qui sont devenus des capitaines de l'équipe de Ghana qui s'appelle le Black Star. Voilà pourquoi je dis le peu grand. Ça veut dire que le peu qu'on donne ou qu'on fait, surtout les enfants qui sont nés ici en France. Il faut être vraiment reconnaissant le fait qu'on est nés en France. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour qu'un enfant réussisse là. Donc, le peu que vous avez à l'école, à l'APAE, partout où vous êtes, il faut en prendre soin et le utiliser pour devenir quelqu'un de grand. Donc, voilà mon histoire que moi j'appelle le peu si grand. Là, je vais vous montrer simplement trois joueurs qui sont partis de ce petit coin-là. Voilà Joe Famillet qui est devenu le capitaine de l'équipe de Ghana, qui est maintenant en Allemagne, qui est un entraîneur. Voilà, Lanna attaquant Amédien-Pont, lui aussi c'est un entraîneur au jour d'aujourd'hui en Allemagne. Et voilà un fils Jean qui a eu le FA Cup ici en Europe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'histoire est le peu grand. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.